On vous en parle depuis plusieurs semaines. La petite commune de Saint-Avold, dans l'Est, subit la politique et les méthodes d'un maire pas comme les autres, André Wojciechowski. On vous a déjà parlé de la mise au pas de la maison de la culture, des discriminations envers les associations d'éducation populaire, de la brutalité de certains éléments de la police municipale. Le maire de Saint-Avold vient d'être condamné pour discrimination syndicale. Suite au succès du reportage concernant le maire actuel de la ville de Saint-Avold, j'ai envoyé des mails au maire, je suis allée plusieurs fois à son cabinet, mais mes appels restent sans réponse. Pourtant, le répondeur de la mairie affirme que le maire fait régulièrement des permanences. Ce maire inaccessible, André Wojciechowski, fait pourtant parler de lui car il vient d'être condamné en cours d'appel pour discrimination syndicale. Sa méthode, muter des personnes qui le gênent. Une stratégie peu glorieuse qui pose cependant un grand problème. En tant que chef de la police municipale, il voudrait armer les policiers municipaux. Mais il a tendance à muter ceux qui défendent le peuple au profit de ceux qui seraient armés, c'est-à-dire ceux qui servent son pouvoir. C'est ce qu'il a fait contre Cédric Encozo, cet ancien policier municipal qui a été muté aux ateliers municipaux sans raison juste. Le sens de la justice de Cédric a été puni plutôt que d'être encouragé car il a dénoncé les agissements malveillants d'un de ses collègues. Il était dans une affaire de viol. Donc il m'avait raconté, il m'avait fait des aveux par rapport à ce qu'il avait fait à la personne. Chose qui m'a quand même choqué. Et au vu des agissements qu'il répétait dans le service, j'ai pris peur. Je dis j'ai pris peur de voir et moi étant dépositaire d'autorité publique au vu de ma fonction, mon éthique, ça a l'encontre de mon éthique. Donc j'ai dû rendre compte. Et quand j'ai rendu compte, ce que je disais, effectivement ma carrière est partie en fumée, c'est certain. Donc ce qu'il a fait mon collègue, effectivement, c'est beaucoup de choses. De vandaliser la voiture du collègue avec un coup de clé tout le côté latéral de son véhicule. Je crois que la marque, elle y est toujours parce qu'il a toujours ce véhicule. D'arracher ses poils plus bien et les mettre dans les ricorées du collègue. Ce collègue à qui, disons, on a utilisé sa brasse à dents pour nettoyer les WC. J'ai quand même écrit, moi, au parquet. J'ai quand même écrit au directeur de la police judiciaire qui a jugé bon de classer ma plainte sans suite. J'ai écrit au préfet. Je n'ai pas eu de réponse. D'autres personnes sont touchées par ces dysfonctionnements institutionnels dénoncés lors d'une conférence de presse nationale par la CGT, fin septembre. Michel va revenir sur son cas. Condamné à de la prison, son employeur, agent de la fonction publique. Qui ? Condamné à de la prison, agent de la fonction publique. Le résultat, c'est quoi ? Une promotion. Une promotion. À Saint-Avold, ce n'est pas la première fois que le maire actuel fait le mort ou met au placard ses employés en les mutant de force avec des arguments infondés. À ce jour, on n'a toujours pas rencontré le maire depuis la création de notre syndicat. Alors il a beau dire qu'il s'installe dans un dialogue social, qu'il veut travailler avec la CGT, je ne sais pas où, comment on peut travailler avec la CGT si on ne les reçoit pas, si on ne discute pas. Dès que Zora s'est syndiquée à la CGT, elle a été forcée de quitter ses fonctions à la bibliothèque pour aller soi-disant d'urgence aux archives. Ça fait 18 ans que vous êtes au même poste, vous êtes excellemment noté, vous êtes un agent au top, et là on vous dit, vous avez 26 minutes pour ramasser 18 ans de votre vie. J'étais vraiment humiliée, j'étais au plus bas, je me suis dit, mais ce n'est pas possible. Mais j'ai eu un mouvement de réflexion, je me suis dit, mais qu'est-ce qui me fait ? Je lui ai écouté, non, écoutez, je ne peux pas signer cette absurdité, donc vous allez marquer que je refuse de signer d'une part, et d'autre part vous allez me marquer l'heure. Un geste qu'il a peut-être aidé pendant le procès d'André Wojciechowski qui a perdu en appel le mercredi 28 octobre 2015. Sa stratégie de faire le mort l'a sûrement desservi, puisqu'il ne s'est pas présenté à l'audience en prétextant être malade, alors qu'il a préféré aller au cirque exactement à l'heure de l'audience. Les stratégies de Wojciechowski se retournent donc contre lui, du fait de ne pas vouloir nous répondre, mais aussi d'un point de vue purement en main. En effet, historiquement, les syndicats améliorent les conditions de vie des employés depuis plus de 100 ans, dont les employés municipaux, entre autres grâce aux congés payés. Désormais, qui pourrait vivre sans moment de loisir ou qui voudrait voir disparaître des améliorations de vie ? Certainement pas l'actuel maire de Saint-Avold, même s'il a diminué le budget de la MJC, la maison de la jeunesse et de la culture, au profit de laborieux clubs de football. Et par les discriminations syndicales qu'il a commises, André Wojciechowski s'est tiré des balles dans le pied et risque de continuer à le faire en armant la police municipale. Pourtant, il est encore temps de changer de stratégie.